Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est Frigiel et je ne suis pas seul aujourd'hui, je suis en compagnie du grand Unsturbisher, salut à toi. Salut, comment ça va ? Bah super bien et toi ? Bah écoute, ça va super ! Aujourd'hui on se retrouve sur Mighty Quest for Epic Loot pour un concours qu'on organise avec les copains de chez Ubisoft. Donc déjà on va vous présenter peut-être un petit peu le jeu. Voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et on parlera du concours après. Alors qu'est-ce que Mighty Quest for Epic Loot ? C'est un jeu qui est divisé en deux parties, une partie attaque, une partie défense. Je te propose mon cher Frigiel que j'aille t'attaquer et que tu ailles m'attaquer pour qu'on voit un peu la partie attaque. On va faire ça, ouais, attends, donc je passe dans ton profil. En plus j'ai vu très rapidement ton château tout à l'heure, il avait l'air assez joli. Hop, par contre le mien tu vas être déçu. Ouais, on n'a pas joué autant. Moi t'as joué un peu plus que moi. J'ai joué un peu plus mais on n'a pas beaucoup joué, le but c'est quand même qu'on soit explosable. Alors il faut savoir moi que j'avais fait une vidéo sur ce jeu il y a un an de ça, c'était en mars. Donc voilà, je suis dans la partie attaque, j'ai ma petite furtive qui est là qui est jolie, qui est belle et qui est charismatique. Il est niveau combien d'ailleurs ton personnage déjà ? Il est niveau 12 je crois. D'accord, moi je suis niveau 9 là. Ah j'ai déjà une étoile, je ne sais pas pourquoi. Et on a nos 4 sorts. Donc le sort 1, 2 et 3 comme on pourrait jouer à League of Legends et un sort qui est le 4ème qui est sur le clic droit. Donc on se déplace dans le château ennemi, on a un temps à battre pour finir le château ennemi et obtenir ses rites. Et on tue l'intégralité des trucs qu'on croisera sur notre chemin. Alors là évidemment, toi tu n'es peut-être pas dans les mêmes postures que moi, ton château tu ne l'as pas encore préparé. Vache, attends mais ton château c'est du délire ! Ah oui, mon château est un peu dur. Attends mais je vais m'en sortir, je vais m'en sortir. J'ai confiance en toi, alors là parce que je lui vivis un petit peu Frigiel, je n'utilise aucun de mes sorts sur son château. Je tape juste gentiment et j'accède à la partie finale du château avec une petite étoile. Et j'ai accès à ses coffres que je peux piller mais ils sont vides. C'est la tristesse, c'est la misère. Mais s'il avait eu des pesos, j'aurais évidemment pu me servir. Et je suis sorti, évidemment je donne une note à l'habit Frigiel. Alors Frigiel je lui ai 5 sur 5 et je lui ai 6. Ah merci. Château exceptionnellement nul. Point. Et voilà. Attends je te mets une petite note aussi parce que je viens de terminer ton château. Voilà, ça manque de poulet. Ça manque de poulet. Alors on va maintenant regarder la partie défense du jeu. Donc on a l'aspect attaque là et là on a l'aspect défense. Vous voyez mon château est peut-être un petit peu plus grand. Alors on a une partie dans l'aspect défense qui est une partie de gestion avec les puits. On a ici nos récoltes possibles. Alors je les ai récoltées récemment donc c'est facile. Et on a l'aspect où on place des salles. Selon le niveau de notre château on aura plus ou moins de salles. Ton château était assez grand d'ailleurs par rapport à mien. Alors mon château était assez grand mais tu l'as remarqué sur toutes les premières salles il n'y avait aucune créature. Parce que pour l'instant je n'avais pas mis de créature et en fait toutes les créatures étaient à la fin avec le boss. Bah c'est une technique aussi. T'as tout regroupé au même endroit et du coup il y avait du challenge dans cette salle. J'ai tout regroupé au même endroit c'est mignon c'est joli et le but sera de placer des pièges et des créatures un petit peu partout et de placer nos pièces comme on le veut. Evidemment là on vous montre notre château mais on n'est pas naïf parce que votre but à vous ce sera de détruire nos châteaux et d'ici le moment où vous aurez à les détruire ils auront changé. Ah bah j'espère bien parce que je vais pas garder un truc comme ça tout pourri. Non sinon ça serait vraiment facile. Parce que moi je les montre les petits poulets là qui est chez moi j'ai mis 2-3 petits poulets. Ah oui je les ai vus moi tes petits poulets. Ouais et puis voilà vaguement zombie tout ça. Bon mon château est complètement nul. Le tien était intéressant il y avait des petits pièges tout ça. C'est vrai que moi j'aime beaucoup d'ailleurs cette possibilité de faire son petit château comme ça. De base ça ressemble à un king slash finalement la partie attaque qui ressemble à du diablo enfin voilà le slash tout à fait classique. Mais c'est vrai que le coup de faire son petit château ça j'aime beaucoup et plus vous avez loin dans le jeu plus vous allez pouvoir faire un château approfondi et voilà c'est ça qui est sympa moi je trouve dans ce jeu. C'est ça qui est sympa évidemment il y a une monnaie du jeu vous voyez qu'on a des petits trucs pour récolter notre or. Et les petits trucs bleus je ne sais plus comment ça s'appelle. Et bien cette monnaie qui nous permet donc d'acheter des créatures et des pièges on peut l'obtenir en allant tuer les châteaux ennemis. Et on peut aussi l'obtenir en l'achetant car il y a un aspect payant dans ce jeu qui est réel. Et évidemment parce que nous on est des bons seigneurs pour ce concours on met à gagner 20 packs premium infinité. Alors les packs premium infinité c'est des packs qui doivent valoir une trentaine d'euros chacun. Où vous allez débloquer les 4 héros du jeu donc vous pourrez jouer vous l'avez vu ici voilà il y a le petit archer. Je t'invite à montrer toi aussi les berceaux. On les voit si tu te mets sur l'accueil tu peux les montrer. Voilà on a notre petit archer qui est là, notre petit mage qui est là, notre petite furtive qui est là. Et le guerrier qui pour ma part est tout nu mais il peut être habillé si vous le désirez. Ça c'est une question de principe. Il débloque aussi tous les pièges et créatures rares déjà sortis en un exemplaire. Il nous offre 2 anneaux épiques. Il offre des mines de blings et de matériaux qui sont donc les ressources à utiliser. 5 pages d'inventaire parce que évidemment pour équiper vos petits persos vous avez de l'équipement que vous allez récupérer petit à petit. Et donc il vous faut des pages d'inventaire et vous arrivez très vite à court de pages d'inventaire. Donc ça en offre 5 supplémentaires. 4 familiers. Alors les familiers je les connais très très peu parce qu'à l'époque où je jouais... Non ça je ne connais pas non. Je ne sais pas ce que c'est non plus. Et tous les pièges et créatures rares à venir en 2 exemplaires. Donc c'est à ça que sert le pack infinité qui je vous l'accorde est un petit peu pété. Je t'en prie explique nous comment participer mon cher Frigière. Voilà donc pour participer finalement ce sera un truc assez simple, assez sympathique pour que même ceux qui ne connaîtraient pas forcément le jeu ou qui connaîtraient le jeu mais ne soient pas forcément avancés puissent avoir leur chance. Donc il suffit de décharger le jeu. D'ailleurs on mettra un petit lien pour ceux qui souhaitent dans la description de la vidéo comme je le fais moi par exemple pour d'autres jeux. Pour Ayon tout ça bref à chaque fois il y a toujours un petit lien. Bah là c'est pareil et ensuite donc vous faites le petit tutoriel du jeu, c'est rapide moi je l'ai fait il y a quelques jours ça prend même pas 30 minutes. Et vous choisissez donc votre petit personnage n'importe lequel moi j'ai pris l'archer par exemple. Et donc il suffira de nous ajouter en ami. Alors mon pseudo pour ma part, je ne sais pas il n'est pas affiché sur l'écran là, si voilà en haut à droite. C'est Frigiel avec un Y, faut pas se pomper. Voilà, il fait des petits leurres pour pas que vous le repériez. Donc Figiel avec un Y et vous ajoutez aussi moi, c'est un bon tier avec deux i. Et le jeu, donc des résultats, le jeu où on va dire qu'on va pas qui a gagné, comment on a gagné, qu'est-ce que c'est les histoires. Et bien ça va être très très simple, on va vous accepter tous en ami. Et vous allez pouvoir tous nous désigner notre château, ce sera en live, ce sera en live mardi 24. Oui, c'est ça mardi 24 à 19h, donc on ne vous laisse pas beaucoup de temps, il ne faut pas quand même que vous soyez trop trop abusif. Et je suis en train d'attaquer un château en même temps, je le pille. Ah bah tu sais quoi, je vais faire pareil parce que là, je suis en train de regarder mon château. Mais non, ça m'occupait et donc à partir de ce moment là, en live on vous aura tous accepté. Vous aurez une petite heure pour tous nous éclater et on tire au sort aléatoirement parmi les gens qui ont battu Frigiel, 10 personnes. Et parmi les gens qui m'ont battu moi, 10 personnes pour gagner les packs infinités. Est-ce que j'ai tout dit ? Ouais, pour résumer très facilement, le but c'est que vous nous ajoutez en ami, le jour du live on vous accepte, vous attaquez notre château et on fera un petit tirage au sort ou quoi que ce soit, on verra bien le jour du live. Voilà, vous aurez peut-être une chance de gagner ces fameux petits packs. Voilà, donc notre château restera pas trop abusif. Ouh là, ouh là, ouh là, attends, maintenant il y a des petits meubles qui te permettent de te bloquer. C'est ça qui était pas avant ça, le jeu a beaucoup évolué. C'est vrai que moi, j'en parlais tout à l'heure, j'ai fait une vidéo dessus, ma vidéo je l'ai fait il y a un an de ça. Donc le jeu est encore en bêta, plus ou moins fermé, machin. Et il a beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué. Le live, il y aura des liens dans la description, vous pourrez nous retrouver donc moi sur GamingRoom et Frigiel sur LevelDown. Et voilà, je crois qu'on a tout dit. Bah, je pense que oui, a priori on a fait le tour. Donc n'hésitez pas, où t'es chargé le jeu, vous testez un petit peu, si ça vous plaît, tant mieux. Si vous plaît pas, bah, au moins vous aurez essayé. Et on vous retrouvera aujourd'hui live, alors voilà, vous êtes même pas obligé de participer au concours. Vous pouvez juste venir voir le live pour passer une bonne soirée. Ce sera à 19h, je sais plus ce qu'on a dit l'heure à peu près. Oui, c'est ça, ce sera à 19h mardi qui arrive. C'est ça, voilà. Et là, en effet, je pense qu'on a tout dit. Bon, je me fais se poser la tronche par 2 milliards de monstres. T'inquiète pas, je me fais humilier aussi depuis tout à l'heure. Mais ça se passe bien, c'est une humiliation en douceur. C'est ça qu'on aime. Non mais c'est vrai qu'il y a des châteaux intéressants, puis on ira peut-être tester d'ailleurs des châteaux de, je sais pas, peut-être des gens qui nous auront ajoutés en live. Voilà, ça peut être intéressant aussi. Je dirai évidemment attaquer Frigiel pour voir ce que pose le château. Il ira m'attaquer pour voir ce qu'on vient. Mais il ne faut pas les connaître, on ira aussi vous attaquer. Parce que c'est pas la belle vie. Parce que c'est pas vous arrivez, vous faites une vie, donc votre vie vous éclatez et on est content. Donc on va vous humilier aussi. Et c'est ça qu'on aime. Voilà, voilà. Bon bah là, on a tout dit. Je pense qu'on va pouvoir vous laisser. Le petit lien dans la description de la vidéo. Le jeu pas très très lourd à télécharger, voilà, pour ceux qui vont l'essayer. Voilà, j'ai fini mon château, hop. Et on vous retrouve donc le soir du mai. Tout simplement. Allez, bah écoute, tu as tout dit. On se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Frigiel et Unsterbleacher. Oh yeah. Ciao ciao. Bye bye. Oh, c'est un boss. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501